Et bien bonjour à tous Alors aujourd'hui on est en train de faire un faux semi dans le tournesol J'avais gratté il y a un mois exactement juste avant d'aller au CIMA le 24 février et là on est le 24 mars il y a plein de renoués, de régras et diverses dicotes qui sont nées et comme le tournesol on est pas prêt de le semer et que ça fait beau on en profite pour faire un second faux semi normalement je la semer dans 4 jours et là vu qu'on a mis l'engrais de fond le phosphore et le frotase sont mis alors en même temps de faire le faux semi je rebouche les passages de tracteur où on a épandu l'engrais forcément ça tasse un peu bon c'était dans des bonnes conditions qu'on a mis l'engrais de fond alors ça sera un range super et là je pense que ouais si tout va bien dans 15 jours on sème le tournesol alors je repasserai un second coup de vibro et puis on sèvra dans la foulée voilà on va descendre voir un petit peu ce qu'il y a vous voyez on a duré gras des renouées quelques kénopodes déjà des repiquages celui-là il a pas passé à travers avec le temps que ça fait je pense que ça devrait y aller il y a des renouées il y a pas mal de renouées dans la chambre et voilà ce que ça fait le deuxième passage là la mauvaise herbe va être détruite et ce que je fais en même temps je passe en quinconce pour bien affiner le terrain et vous voyez je gratte 4-5 cm ah bah là il y a il y a notre pote le ver de terre on va le remettre là-dedans ah bah il y en a d'autres et vous voyez les petits régras ça va les détruire je sais pas si vous voyez bien mais c'est vert regardez la la densité de régras bon avec le soleil vous y allez peut-être pas bien mais ça ferait un gazon si je grattais pas là avec le temps que ça fait on va faire un bon second faux semis je pense dans 15 jours je repasserai un autre coup dans le sens du semis celui-là je le prends à l'envers mais le champ on le sème comme ça en descendant mais pour bien casser les quelques mottes si il y avait des veines de terre je le vois moi maintenant il y a quelques mottes alors ça va les recasser ceux-là d'habitude on passe que deux coups mais cette année vu les températures qu'il a fait mi-février fin mars l'herbe l'herbe a naît beaucoup et vous allez voir tout à l'heure mais c'est un vrai tapis si on le laisse on sera embêté pour le tournesol on ne peut vraiment pas attendre là les conditions sont idéales en plus on ne sait pas le temps que ça peut faire après dès que ça fera bon on pourra semer les tournesols mais là il manque encore un petit peu de température pour être serein pour avoir une bonne levée rapide il faut savoir que le tournesol s'il lève en 2-3 fois vous avez plus de chances de le louper surtout avec les oiseaux qu'il y a bon là en ce moment je n'ai vu que 4 corbeaux dans le coin mais il faut surtout redouter c'est les palombes et les pigeons c'est les pigeons ils coupent le tournesol juste quand il sort et des fois ça va jusqu'à un rose semi ou la perte totale de la culture alors ça serait dommage de ne pas mettre toutes ces chances du bon côté alors on va attendre un petit peu parce que bon la fin mars c'est quand même assez rare de faire des tournesol le fin mars chez nous on le fait plutôt vers le 10-20 avril là on va faire tout pour essayer de le semer ouais si on peut semer ça le 6-7 avril ça serait pas mal après bon c'est théorique après les dates mais bon on a chacun notre contexte là je vois qu'il y a pas mal d'herbe surtout dans les bordures de parcelle des Régras je suis assez content parce qu'ils sont au stade fil et les repiquages ils sont à peu près détruits du premier passage et au milieu c'est surtout des renouets il y avait un champ c'était impressionnant quand on a semé l'engrat de fond on pensait que c'était on se demandait ce qu'était ça brillait c'était violet et en fait c'était la renouer l'isron il y en avait un tapis et de passer le vibro là par ce temps sec ça va bien le détruire bon là chez nous on ne manque pas encore d'eau mais si si dans le 15 jours on n'a pas eu une précipitation ça sera embêtant surtout pour les pailles bon comme on a préparé les guéries assez de bonne heure et que tout ouvre à 5 cm le sort un peu de fraîcheur mais ça va pas ça va pas se barrer en plus là avec le double rouleau c'est rabaissé pour appuyer un peu plus pour éviter que la fraîcheur s'en aille c'est ça qui est bien sur ce vibrocuteur le double rouleau qui permet de rappuyer que d'autres rouleaux le font pas ça va éviter de faire un passage après deux rouleaux en plus c'est parti et c'est parti Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique C'est presque bon pour semer des tournesols mais il manque un petit quelque chose Et là c'est l'engrais de fond qu'on a mis On n'a pas mis d'azote encore On la mettra qu'au stade 4 à 10 feuilles On met surtout le phosphore Comme le temps le permettait Regardez par contre Je voulais vous montrer Il y a de la fraîcheur Là à 7 cm Si je grattais à 7 cm Regardez ce que ça fait Ça ferait des mottes indestructibles Tandis qu'en surface Vous voyez Il y a peut-être 2-3 cm qui sont secs Et je gratte 5 Pour bien dessoucher Toutes ces mauvaises herbes Vous voyez Le ray gras là Il est environ à 2-3 cm Et avec le vent qu'on entend Là Ça va bien le détruire Et en plus Là je vais mélanger l'engrais de fond Avec la terre Et il n'y aura plus qu'un passage Après à faire Juste avant de semer Bon là Il y a eu Amassé Là il y a un vue-le-pin Avec je ne sais pas quoi Une scarole Enfin là Le vibro normalement Dès qu'il passerait Il dessouche Il met comme ça Et ça sèche Et voilà Voilà un peu la différence De ce que ça donne C'est impeccable Moi je suis satisfait du travail Là ça fait un bon fausse mise Surtout qu'en plus On rappuie bien La surface Et vous voyez Toutes ces mauvaises herbes Que ça détruit Alors moi je vais vous dire Bonne journée Et je vous dis à bientôt